Le 55 boulevard Schumann à Nantes est devenu tristement célèbre suite au quintuple meurtre de la famille Ligonnès, survenu en avril 2011. Une affaire qui n'a, à ce jour, toujours pas été jugée et concernant laquelle Xavier Dupont de Ligonnès reste encore le principal suspect. Mais comme l'a précédemment ouest France, la maison du fugitif Nantes a, quelques années après les faits, été mise en vente. Toutefois, compte tenu des faits, les acheteurs ne se bousculaient pas pour acquérir cette fameuse propriété. Mais après quelques années, en 2021 pour être plus précis, les lieux ont été achetés pour la modique somme de 269 000 euros. Ces fameux acheteurs ont ensuite fait quelques travaux dans la bâtisse afin de la revendre pour 479 000 euros. Une nouvelle vente qui indique donc que certains occupants résident actuellement dans l'ancienne maison de Xavier Dupont de Ligonnès. Reste à savoir si ces derniers sont au courant de ce qu'il s'est passé. Xavier Dupont de Ligonnès, cette autre maison qui intrigue dans son ouvrage, l'affaire Dupont de Ligonnès, parue en mars 2018, le journaliste Guy Unier avait replongé dans les méandres de cette affaire judiciaire. Dans ses recherches, ce dernier avait notamment évoqué une autre maison dans laquelle le meurtrier et père de famille auraient mis fin à séjour. En effet, dans son livre, Guy Unier raconte que les enquêteurs s'étaient déjà mis sur la piste d'un logement qu'Agnès avait déjà évoqué dans une lettre et au sein de laquelle la famille avait séjourné. Une propriété située à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var et dont la piscine n'était pas sûre. Et lorsque les enquêteurs ont découvert la lettre rédigée par Agnès, ils ont rapidement fait en sorte de s'y rendre. Malheureusement, suite à la faible description faite par l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, les gendarmes n'ont jamais pu savoir quelle était la maison en question. Crédit photo, capture d'écran BFM TV Malheureusement, suite à la faible description faite par l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, les gendarmes n'ont jamais puissé par l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès, les gendarmes n'ont jamais puissé par l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501